Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Depuis 2008, la pyrale ravage nos buis. Les chenilles dévorent des arbustes centenaires et des bordures comme ici dans la Drôme. A Cahors comme partout en France, les buis sont sous haute surveillance et des microguêpes en action. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font encore. Alors, on utilise une méthode d'auxiliaire qui sont vendues comme ça sur des petites cartonnettes. Et dedans, c'est des petites guêpes qui sont vraiment toutes petites. Elles doivent faire peut-être un millimètre. Elles vont sortir, enfin c'est des oeufs qui sont dedans, elles vont éclore, elles vont sortir et elles vont aller pondre dans les oeufs des chenilles. Donc ces petites cartonnettes, on les met et on les change régulièrement, tous les mois. Après, en accompagnement, on a utilisé aussi des pièges à phéromones. Les phéromones, ce sont des hormones sexuelles femelles, des papillons de la pyrale du buis. Et les mâles, pensant en trouver des femelles en chaleur, viennent pour se reproduire et se retrouvent piégés dans des petites boîtes, un peu comme les pièges à guêpes. C'est le même principe. Dans les nouveaux pièges à phéromones, il y a deux phéromones et il n'y a plus d'eau dedans. Donc on n'a plus le problème de vider les bacs avec de l'eau. Les papillons viennent dedans, il n'y a pas du tout, et meurent, et meurent parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir. Et puis les papillons, ça a une durée de vie, c'est souvent de 48 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada